Ça te rappelle des souvenirs, Pat, j'imagine ? Bien sûr, ça fait toujours plaisir, c'est une ville qui vit pour le football et je pense que tout le monde attendait ça avec impatience. Donc voilà, on est en finale, on va les soutenir et j'espère qu'ils vont la gagner. Oui, tu es optimiste ? Écoute, quand tu as du 100 marseillais, oui, et d'un autre côté tu sais bien à qui tu as à faire dans ce final. Pour moi, c'est une équipe qui est redoutable parce qu'elle est complète avec un très grand entraîneur. Donc j'espère, j'espère, ça va être en tout cas, je pense, un match ouvert. Tu voyais l'OM quand même à ce niveau, être capable de faire ça tout au long de la saison. Ils ont progressé, les Marseillais, ils ont montré beaucoup de bonnes choses cette année. Non, non, Dugas, tu le sais, parfois, tu sais, la saison était au départ moyenne. Puis après, dans le championnat, ils ont commencé à grappiller un peu des classes. En groupe d'Europe, pareil, je les ai vus de mieux en mieux. Mais il est vrai qu'il y a quelques mois de ça, non, jamais je n'aurais parié un euro sur l'OM en finale. Patrick Dordogneau avec nous. Donc vous avez joué ensemble à Marseille. Toi, Eric, vous vous connaissez depuis Martigues, c'est ça ? Oui, mais moi, il faut quand même m'expliquer quand même. Parce qu'à Martigues, il avait 18 ans, il était avec Ali, tu sais, il vivait ensemble, les deux, là. Ali Benarbia ? Avec Ali Benarbia, bien sûr. C'était les deux petits prodiges de Martigues, donc il s'est la pété. 205 GTI, Nucolongue, tu vois, George Michael, tu vois, c'était Patrick à l'époque. Mais d'ailleurs, Ali, il a gardé la Nucolongue, non ? Et par contre, il venait me demander des autographes tout le temps. Tout le temps, il voulait faire des photos et moi, il me demandait des autographes tout le temps. Et toi, tu disais non, je suis sûr. Et maintenant, il ne me parle plus. Eh oui. Maintenant, il ne me répond plus au téléphone, lui. Alors, Dugas, Dugas, tu imagines, c'est tout ce qu'il dit, là. C'est même lui, si on l'écoute, c'est lui qui m'a appris à tacler. Bien sûr. Alors, je t'ai mal appris, hein. Voilà, non, pas du tout. Non, c'était… Éric, non, Éric, c'est mon ami. Voilà, donc oui. C'est un peu très rare, on peut le dire. Mais attends, t'as raison de ne pas lui répondre, il est insupportable. Il fait corraler et tout ça, il est insupportable, t'as raison. Non, mais j'allouis pour te répondre. C'est vrai que quand je suis prêté à Martigues avec Ali, ils débutaient tous les deux. Et on sentait que ça avait du potentiel. Il est parti à Monaco et après, quand je suis allé à Monaco, je l'ai retrouvé. Et on était collés. Et d'ailleurs, il s'est occupé de moi comme un frère quand j'étais là-bas. Parce que, passé de Marseille à Monaco, tu vois, j'étais un peu perdu. Alors que Patrick, lui, il était chez lui, là-bas. C'était le king de Monaco, Patrick, je te jure. C'est un gars qui l'a engueulé, les flics, là-bas. J'avais jamais vu ça dans ma vie. Ah ouais, je te jure. Ah, ça les a engueulé, après, il les frappait. Mais non, 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 je te jure que c'est vrai, je l'ai vu, il m'a fait honte. Un jour, un flic, il nous arrête comme ça, parce que je sais pas ce qu'on avait fait. Oh, il a viré les flics et tout, parce que c'est un ami du grand commissaire de la police. C'est vrai ça, Patrick ? Mais bien sûr que c'est vrai.